Et bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui va être assez rapide où on va parler du Keylight, donc du Elgato Keylight, une lumière, en fait un panneau LED qui est sorti il y a quelques temps maintenant par Elgato, donc qui peut être contrôlé par Wi-Fi, qui vient avec un support qui se fixe au bureau, etc. Enfin plein de features vraiment sympas. Donc du coup on va vraiment pouvoir regarder aujourd'hui, est-ce que ça vaut la peine de prendre ce genre de produit, est-ce qu'il y a des meilleures alternatives, est-ce que c'est vraiment le produit qu'il faut absolument prendre. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui tout simplement en regardant des petits détails et on va en parler tranquillement. Donc le Elgato Keylight, c'est ce que vous voyez là, c'est un panneau LED qui peut être géré par Wi-Fi directement. Vous pouvez tout gérer à partir de votre téléphone, à partir de votre PC, en changeant des profils, en baissant la luminosité, en montant la luminosité. D'ailleurs il n'y a aucun moyen de le gérer autrement, ce qui en fait d'ailleurs quelque part un de ses points faibles déjà, parce que du coup si vous ne le connectez pas à un PC, vous n'avez pas un appareil pour le connecter en Wi-Fi, vous ne pouvez pas, il ne peut pas marcher seul en fait. Vous ne pouvez pas le régler de quelque façon que ça soit, niveau intensité ou autre comme ça, sans passer par une base. Vous n'avez pas de réglage dessus du tout, il marche uniquement par Wi-Fi. Donc voilà, c'est déjà une première chose qui est dommage sur cet éclairage là. Après en soi, c'est plutôt un éclairage basique. C'est-à-dire qu'il n'a pas des fonctionnalités qui sont surprenantes parmi ses concurrents. Il faut savoir que les panneaux LED n'existent pas que depuis qu'il y ait des streams. Les panneaux LED ça existe depuis bien longtemps, depuis que la LED existe quasiment, parce que ça servait pour la photo, pour la vidéo, pour plein de choses comme ça au niveau professionnel. Et du coup, ce que surtout a fait Elgato avec le Keylight, comme fait très souvent Elgato d'ailleurs, entre nous soit dit, il a amené un produit qui existe depuis très longtemps, qui n'invente rien en fait, qui apporte ça soi-disant pour la scène streaming ou YouTubeur. C'est plutôt une bonne chose d'amener des produits comme ça spécifiquement pour ces scènes-là. C'est une très bonne idée. Mais par contre, c'est un peu trop simpliste je trouve. Mais ce n'est pas son plus gros défaut. C'est-à-dire qu'il fait le strict minimum. C'est-à-dire qu'il vous permet d'augmenter la luminosité et l'abaisser. Il me semble aussi qu'il peut virer un peu plus au jaune ou un peu plus au bleu, donc la température de la lumière. Mais on va regarder un peu le site. On peut voir les deux panneaux comme ça. Du coup, forcément, il n'y a pas de fil, vu que tout est commandé par Wi-Fi. Je suppose quand même qu'il doit avoir un fil d'alimentation. On le voit passer là, ici. Donc je pense qu'il doit quand même avoir un fil d'alimentation. Vous pouvez, si vous avez un stream deck, vous pouvez le gérer directement par un stream deck. Entre parenthèses, vous pouvez le gérer avec n'importe quel contrôleur MIDI. Donc il peut pivoter dans tous les sens. Droite, gauche, haut, bas. Il s'attache sur le bord d'un bureau, ça se règle en hauteur. Ça peut baisser, vu que c'est sur un télescopique. Ça peut pencher droite, gauche. Ça peut pencher en avant, en arrière. Donc niveau réglage qui est plutôt cool. Après, oui, donc voilà, on peut gérer la luminosité et la température de la couleur. Et donc on peut directement le gérer à travers son PC. Ou alors on peut le faire à travers son téléphone aussi, à ce que je sache. On peut le faire aussi avec son stream deck. Voilà, par exemple, le régler des boutons comme ça. Entre parenthèses, encore une fois, vous pouvez faire ça, pas seulement avec le stream deck, mais avec n'importe quel contrôleur MIDI. Et on voit que c'est connecté en Wi-Fi 802-11BGN, compatible PC-Mac, appareil AES, Wi-Fi et pour la configuration initiale. Voilà, donc c'est cela qui vous le dit, en petite ligne. Attention, il faut un Wi-Fi. Vous ne pouvez pas juste arriver genre comme ça sur un setup où vous n'avez pas de Wi-Fi, vous posez votre panneau, vous faites c'est bon, il est réglé. Et vous le réglez au bouton derrière, il n'y a pas de bouton derrière. Donc, pour parler du produit en lui-même, je le trouve personnellement un peu simpliste. Ce qui fait quasiment 80% du marché des panneaux LED le font. Ou l'ont déjà fait. Donc il n'amène rien vraiment de nouveau. Personnellement, j'aurais voulu avoir quelque chose de neuf quand tu prends un produit qui existe depuis très longtemps et que tu l'amènes sur une nouvelle scène, pour une nouvelle utilisation. Ça aurait été bien d'avoir des choses nouvelles, enfin des choses vraiment qui sont uniques pour cette scène. Donc uniques pour un YouTuber ou uniques pour un streamer. La seule chose qui peut paraître unique, c'est le fait de le contrôler avec son Stream Deck. Mais encore une fois, ça fait rapport à un produit à eux. Donc oui, on va dire, sans parler de Stream Deck, on va dire que ça, c'est la seule option qui serait nouvelle, entre guillemets nouvelle, qui est rare, mais même si ça existe, mais qui serait rare dans les panneaux LED, c'est un panneau LED contrôlé par le contrôleur MIDI. C'est quelque chose qui est rare, qui sera dur à trouver, qui ne sera pas forcément dans les mêmes prix. Ce qui est intéressant par contre, et que personnellement, moi, je trouve qu'il y a la partie la plus intéressante de ce produit, c'est, con à dire, mais c'est le support. Alors, le fait que le support se fixe, comme on voit là, à la table comme ça, et qu'il soit télescopique, je viens de changer récemment mes éclairages. Ce n'est pas des Keylight, mais c'est des panneaux LED. Et vu que, comme je l'ai dit, ces panneaux sont à la base faits pour un autre monde que le streaming, ou pour les YouTubers jusqu'à maintenant, c'était fait pour la photo, pour les vidéos, juste comme ça. En général, tous les panneaux LED viennent avec des trépieds. C'est un peu le standard. Et du coup, quand j'ai voulu acheter des panneaux LED, je me suis renseigné, évidemment, sur plein de panneaux LED et des choses comme ça pour l'éclairage, et je n'ai pas réussi à trouver un équivalent au support de la Keylight. Ce support, c'est tout con. C'est trois bouts de métal soudés ensemble. Mais le fait qu'il y ait un truc qui permette de l'attacher au bureau, suivi par une tige télescopique, c'est génial. C'est vraiment un très bon truc. Vous en avez un qui vient par Keylight. Vous pouvez l'acheter séparément aussi. Mais franchement, il faut avoir les moyens. Parce qu'il faut savoir que chaque tige comme ça, juste la tige, est 50 balles. Pour vous dire, moi, j'ai trouvé une solution qui n'est certes pas télescopique, et par contre, qui peut se fixer au bureau, mais qui n'est pas télescopique, et qui a une hauteur fixe, du coup. Et ça m'a coûté 10 balles l'un. Donc, 50 balles, c'est peut-être too much. De toute façon, je pense que c'est... J'ai l'impression, à force de faire des revues de produits Elgato, que c'est un peu leur marque de fabrique. C'est toujours tendance à surcoter leurs produits. Quasiment toujours. Et on va le voir avec Lucky Light, c'est la même chose. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à conseiller des produits Elgato. Dans leur majorité. Pas tous, mais dans la majorité. Le produit que je conseille le plus chez Elgato, ça serait... Les 50 balles pour la tige. Si vraiment, vraiment, vous avez besoin de ça. Mais sachez que vous pouvez trouver des équivalents, presque équivalents dans le commerce. Il faut chercher un peu. Et pour beaucoup moins cher. Comme très souvent avec Elgato. Donc, méfiez-vous de ça avec Elgato. Si vous voyez, ils ont des très bonnes idées. Je dis attention, je ne dis pas qu'ils ont des mauvaises idées Elgato. Ils font des très bons produits. Ils ont des très bonnes idées. Mais ils les surcote énormément. Et en plus, très souvent, ils vont chercher des produits qui existent déjà. Dans d'autres domaines. Ils vont vous le ramener comme si c'était une révolution. Sur la scène du streaming ou du youtubeur. En disant, regardez, ce qu'on a inventé, c'est trop bien. Special streaming, spécial gamer, spécial machin. Et en fait, derrière, ils n'ont rien inventé. Ils ont juste pris un produit qui existait déjà depuis des années. Ils l'ont retapé un petit peu pour que ça ait une meilleure gueule un peu. Et avec deux, trois options en plus. Le produit, je crois, de tête comme ça. Peut-être que je me coure. Mais le seul produit que j'ai vu de chez Elgato. Où ils ont vraiment inventé un truc. Vraiment. Parce que ça n'existait pas. C'est leur fond vert rétractable qui vient du sol. Et que par la suite, d'ailleurs, il y en a plein de marques qui se sont amusées à les copier. Mais au final, c'est le seul truc qu'ils ont vraiment inventé de zéro. Je me coure peut-être. Mais il ne me semble pas l'avoir vu ailleurs. Ou l'avoir connu avant. Ou d'avoir entendu parler d'un truc comme ça. Pour revenir au Keylight. C'est un panneau LED basique. Estampillé, Elgato. Avec une fonction Wi-Fi. Qui existe déjà sur d'autres panneaux LED. Et par contre, un support génial. Donc, si vous avez vraiment besoin du support. Prenez le support. Juste le support. Vous pouvez l'acheter. Il coûte 50 balles. Peut-être que vous pouvez même le trouver d'occas. Pour le Keylight en lui-même. Personnellement, je ne vous le conseille pas. Je vous le déconseille. Il est quand même à un prix astronomique. De 200 euros. Le Keylight. Alors, ils ont sorti une version un peu plus petite. Qui s'appelle l'Origin. Light Origin ou un truc comme ça. Je ne sais plus quand il s'appelle. Qui, par contre, est plus petit. Et qui coûte, si je ne me trompe pas. Aux alentours des 150 euros. Mais ça reste déjà hyper méga cher. Pour ce que c'est. Pour vous donner une ordre de prix. Pour des autres panneaux LED de la même qualité. Avec plus d'options. Pour 200 balles, vous pourrez en avoir deux. Voilà. On en est là. On en est au simple double. A quel point c'est fou. Je peux vous montrer d'ailleurs en direct. Une des marques, par exemple, que je vous conseille. Par exemple, pour un panneau LED. Pour remplacer un Keylight. Ce serait du Nuhear. Vous avez leur site qui est là. Nuhear.com Vous pouvez le passer en euros. Vous allez dans LED Panel Light. Si je prends un panneau LED qui est équivalent. Qui a les mêmes options qu'un Keylight. Qui sera de la même qualité. Et ça coûte tellement moins cher. C'est ce que j'ai pris d'ailleurs. Vous l'avez ici. Vous en avez un premier ici. A 88 euros. Hors livraison. Vous allez avoir à peu près 10 balles de livraison. On va dire 100 balles. Pour moitié prix. Vous avez le panneau LED. Des clapets. Ce qui est plutôt agréable. Parce que du coup, ça permet de focaliser la lumière sur un endroit. Plutôt que de l'élargir. Donc ça vous donne l'option de le faire. Et le Keylight ne vous donne pas du tout l'autre option là. Et vous avez aussi un écran LED derrière. Avec des boutons. Pour régler l'intensité. Et la température. Et bien sûr, vous pouvez le faire. Par une application téléphone. Par wifi. Et vous pouvez même sauvegarder des profils. Donc vous pourrez passer entre les profils. Dans un calcul de téléphone. En plus de ça, il supporte des batteries. Il vient avec une sacoche de transport. Donc c'est à dire que vous pouvez l'utiliser en extérieur. Grâce aux batteries. Et on est à 88,68 euros. Allez, je rajoute les 10 balles de livraison. J'avais dit 100 balles. Pour 100 balles, vous avez ça. Du coup, donc pour 160 euros. Enfin, on va dire pour 200 balles. Vous pourrez en avoir 2. C'est à dire pour le prix d'un seul Keylight. Vous pourrez en avoir 2. Déjà. Et vous pouvez même avoir mieux qu'un Keylight. Mais genre beaucoup mieux qu'un Keylight. Vous avez la même chose avec une application ici. Pour 67 euros. Donc pour 77 euros. Vous avez 1. L'équivalent de Keylight. Si jamais on veut quelque chose de meilleur qu'un Keylight. On a ça. On est à 130 euros. On est toujours en dessous d'un Keylight classique. On est en dessous d'un Keylight mini. Qui est à 140 euros à peu près. Et en plus, on a des features en plus. Donc on aura toujours l'application. Mais c'est un RGB. C'est à dire qu'on peut carrément créer la couleur qu'on veut. Voilà. Faire des éclairages verts, bleus, jaunes, rouges. On peut s'amuser à faire ce qu'on veut. Il y a même des espèces de profils pré-réglés. Pour faire un effet voiture de police. Effet ambulance. Effet camion de pompier. Ou ça te lignote comme ça. Je suppose. Il y a plein de petits effets sympas. Si vous achetez les batteries séparément. Vous les rajoutez dedans. Et vous avez un panneau LED portable. Vous avez aussi par télécommande. Directement. Si vous voulez utiliser vraiment une télécommande plutôt que votre téléphone. Ce qui est possible. Vous avez vraiment énormément de possibilités. Je vous encourage vraiment à faire un tour avant de vous précipiter sur les produits comme ça. Franchement, si je peux vous donner un conseil. Si vous voyez quelque chose estampillé. Gamer. Si vous voyez quelque chose estampillé. Streamer. Est-ce que vous voyez des produits estampillés. Youtuber. Sautez pas dessus comme ça. Allez vous renseigner avant. Regardez ce que c'est effectivement. Qu'est-ce qu'il y a de gamer dans ce truc-là. Pourquoi ils l'appellent gamer. Et voir si c'est vraiment genre juste un nom qu'ils donnent pour faire plus de ventes. Ou est-ce que ça apporte vraiment quelque chose. Ils mettent en avant le mot streamer. Juste pour monter les prix. Et moi-même qui suis streamer. Je connais trop les compagnies. Qui font comme Elgato fait là pour l'instant en ce moment avec le Killite. Où genre ils partent du principe. Ouais c'est bon. De toute façon les streamers on sait. Ils sont blindés de thunes. De toute façon au pire s'ils ont pas de thunes. Bah c'est leurs viewers qui vont payer. Donc on peut leur faire payer cher. Non. Je trouve pas que ça justifie ça. Surtout qu'en général on peut trouver. L'équivalent. Voire même mieux. En beaucoup moins cher. Et là je cite New Year. Juste parce que c'en est un parmi tant d'autres. Mais vous avez plein de compagnies. Qui font 100 fois mieux qu'un Killite. Ou l'équivalent pour bien moins cher. Comme vous aurez plus cher aussi. Bien entendu. New Year.com. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'oeil. Vous avez des packs aussi. Vous voyez vous pouvez avoir genre pour 164€. Vous pouvez avoir deux panneaux LED. Sans l'application certes. Mais qui a 4 batteries et 2 housses. Pour 164€. Avec le trépied et tout le plat plat. Vous pouvez l'avoir seul aussi. Pour 63€ le basique. Donc 56€ le moins cher d'ailleurs comme ça. Et il y a quand même un écran avec des boutons pour régler ça derrière. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Il y a plein de possibilités. D'ailleurs j'ai deux vidéos de YouTube que je vais sortir là bientôt. Où je vais parler justement d'autres produits comme ça. Qui sont estampillés streamers, youtubeurs ou gamers. Qui sont ça comme un prétexte pour le vendre ultra cher. Alors qu'on peut trouver des équivalents quasiment n'importe où. Donc en tout cas. N'hésitez pas à passer un tour chez New York.com. C'est pas du tout une vidéo sponso je pourrais dire. Mais ils font des excellents produits. Rapport qualité prix. Qui sont pas estampillés streamers, youtubeurs ou autre comme ça. Mais par contre derrière. Qui ont des très bonnes choses. Que ce soit dans les micros. Comme les micros j'utilise en ce moment. J'ai plein de petites vidéos comme ça à faire par rapport à ça. Nuant fait partie de ces marques. Qui commencent à être assez réputées. Et qui font des choses vraiment très intéressantes. Donc allez jeter un petit coup d'oeil sur leur site. Regardez les prix. Regardez des tests. Faites votre avis. Vous basez pas que sur ce que moi je vous dis. Renseignez-vous. Et je suis sûr que vous allez trouver des choses sympas comme ça. Du coup pour conclure cette vidéo. Le Keylight. Donc non je ne recommande pas le Keylight. Il est beaucoup trop cher pour ce que c'est. C'est un bon produit j'en suis sûr. Je ne dis pas que le gâteau font des mauvais produits. Je ne dis pas que le gâteau ont des mauvais choix ou des mauvais idées. Ce n'est pas du tout le cas. Ils ont des très bonnes idées. Ils essayent d'apporter des produits au monde du streaming et du tubeur. Et que ça soit adapté à eux. C'est une très bonne initiative. La seule chose c'est qu'ils font ça pour beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Et avec beaucoup trop de facilité derrière. Pour que ça explique ce prix là. Très souvent ils choisissent la voie de la facilité. C'est une bonne chose à partir du moment qu'on fait des bons prix. On ne peut pas choisir la voie de la facilité et derrière facturer ça une fortune. C'est comme imaginez-vous, vous allez au restaurant. Vous demandez un plat tout simple comme des spaghettis à la bolognaise. Ou des spaghettis carbonara. Et vous payez ça à le prix d'une côte de bœuf super rare machin milieu. Ça ne passe pas. Le prix doit être indexé sur l'effort et la recherche qui a été mise dans le produit. Là dans le produit concrètement. Je ne peux pas dire quel gâteau a fait zéro recherche. Bien sûr il y a des gens qui sont penchés dessus et trucs comme ça. Mais il n'y a pas eu d'assez de créativité dans ce produit pour pouvoir expliquer un prix aussi ahurissant. C'est 200 euros pour un seul panneau LED. C'est trop. Surtout pour un panneau LED qui ne propose que des fonctions basiques. Après c'est un très bon panneau LED. De très bonne facture. Il n'y a pas de soucis. Mais comme je l'ai dit encore une fois 200 euros c'est trop. Sachant que pour 160 euros on peut avoir concrètement les mêmes options. Mais on a deux panneau LED. Et même avec des options meilleures. C'est à dire pour moins cher on a mieux. On aura moins cher pour mieux. On aura mieux pour moins cher pardon. On aura mieux pour moins cher dans tous les cas quasiment. Dans tous les scénarios. Donc je ne recommande pas le Keylight. Si vous voulez connaître des idées ou si vous voulez avoir des idées par rapport à d'autres produits qui pourraient le remplacer. Qui seraient mieux. Vous en avez eu dans cette vidéo avec les New Year. N'hésitez pas à faire un tour dessus. Je mettrai le lien de leur site sous la vidéo. Si vous avez des questions ou si vous avez des critiques par rapport à la vidéo. N'hésitez pas. Je suis toujours ouvert à la critique par rapport aux remarques. Aux choses que je peux oublier. Je suis humain. Je peux oublier des choses dans une explication ou dans un sujet. Mais essayez juste. Je vous demanderai juste de faire des commentaires constructifs. C'est à dire si vous remarquez des choses. Ne dites pas genre c'est nul. Expliquez moi pourquoi vous n'avez pas aimé. Qu'est-ce qui vous a pas plu. Le pourquoi du comment. Comme ça si je peux essayer de travailler là dessus ou d'améliorer ça. Ça améritera de faire la connerie la prochaine fois. Ou de voir ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas. Et comme ça je pourrais m'adapter. Tout simplement. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques réponses par rapport au keylight. Et quelques réponses vous permettra de faire les bons choix. Si vous comptez dans le futur acheter des lumières pour vos streams, pour vos vidéos YouTube, pour vos vlogs, pour n'importe quoi. Si jamais vous avez besoin de conseils en la matière, en informatique, choix de pièces comme ça par rapport aux streams ou choses comme ça. Hésitez surtout pas à rejoindre mon Discord. Vous le trouverez dans la description de la vidéo. Et à m'envoyer un petit message privé. Vous me dites voilà tiens je cherche des lumières pour faire ça, ça, ça. Ou je cherche un micro pour faire ça, ça, ça. Ou je cherche des pièces informatiques pour faire ça, ça, ça. Je pourrais vous conseiller. En général je réponds sous 24 heures. Il n'y a aucun problème. Je suis quelqu'un de contactable. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de soucis. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Passez une bonne journée. C'était Sir Hazard. Tchuss.